Musique Alors on va vous présenter La vie selon qui pas de Barbara Tamès aux éditions Syros Alors Barbara Tamès elle a grandi à Amsterdam et maintenant elle habite dans une ferme avec sa famille et c'est aussi l'auteur de Mon château dans les nuages qui est paru, qui a paru également aux éditions Syros Alors Bipa c'est une fille qui a 14 ans et elle vit la semaine à la campagne chez sa mère qui a pas d'argent et le week-end elle va chez son père dans un appartement très luxueux où ils ont de l'argent beaucoup d'argent tout ça avec sa belle-mère et elle a en ville elle a une meilleure amie qui s'appelle Finn et à la campagne sa meilleure amie c'est Doris et avec Doris elles vont à l'école ensemble elles sont dans la même classe et un jour elles vont dans la forêt faire une excursion avec des poneys et tout ça dans la forêt du camping et avec Finn elles vont dans les musées elles vont au cinéma tout ça ensemble et donc c'est l'histoire de Bipa qui sait pas on lui demande de choisir si elle veut rester chez son père et aller dans un lycée très luxueux ou rester chez sa mère la semaine et aller dans un lycée normal alors son père il essaie de la faire venir chez elle tout ça parce qu'il trouve que c'est mieux pour ses études mais Bipa elle a pas très envie parce qu'elle trouve que c'est bien d'avoir une moyenne de 14 environ dans toutes les matières et elle a pas très envie de se faire remarquer par les gens tout ça alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que en fait j'ai trouvé que c'était très fluide en fait les chapitres il y avait aussi des dessins et enfin en fait avec les dessins je trouvais que l'histoire elle se coulait plus enfin c'était plus agréable à lire en fait les dessins ça rajoutait une fluidité et c'était très très agréable j'ai bien aimé aussi les sujets en fait il y avait des sujets par exemple quand Pippa elle sort avec son amie fine et bah ça m'a rappelé des passages de ma vie à moi et peut-être que vous si vous lisez le livre et que vos parents ils sont à peu près dans le même cas que Pippa peut-être que ça va vous rappeler des moments de dispute peut-être des moments désagréables ou au contraire agréables moi j'ai aussi beaucoup aimé le livre moi dès que j'avais un petit moment je lisais le livre parce qu'il était vraiment super bien les dessins comme tu le disais c'est vraiment très fluide à lire je pense que c'est pour tous les âges à partir de 10 ans je pense parce qu'il y a Pippa il y a sa petite soeur de 8 ans il y a il y a encore le bébé de son père et sa belle-mère ils ont fait un bébé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada